Une petite coupe avant l'été. C'est l'heure pour les moutons de la ferme des Cancours de passer sous la tondeuse de Bruno. En moins de deux minutes, leur grosse toison d'hiver disparaît. Mais face à cette tondeuse, parfois les brebis s'agitent. Bruno n'hésite pas alors à s'imposer devant la bête. On maintient le mouton avec la main gauche, puis avec la main droite on tombe. Mais avec le pied gauche, je le soulève un peu pour lui montrer que je suis présent. Puis avec le pied droit, pareil. Et puis on maintient le mouton au maximum. Parce que c'est très très puissant, c'est du muscle, ce n'est pas comme nous les humains. Le but de cette tonde, le bien-être et l'hygiène de l'animal. Les bêtes sont plus propres, plus légères et plus dynamiques. La tonde stimule l'appétit des brebis et des agneaux. Quand c'est des agneaux gris, on appelle ça des agneaux gris, ils excèdent 5 mois, on les tombe automatiquement. Ils vont prendre en viande 4 kilos. Petits et grands sont venus assister à ce spectacle. Des animateurs sont présents pour expliquer la manière de tondre. Les visiteurs sont impressionnés par le travail de Bruno. Les oies, ils ont bien aimé, mais là, mon petit-fils est très scotché par la tombe des moutons. On vient les voir à la ferme, mais ça part tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est impressionnant de voir la manutention que ça demande, la quantité de laine qu'il enlève, le travail qu'il y a derrière avec la fileuse. On travaille dans la deuxième salle. Une fois tondue, la laine continue son voyage. Elle passe entre les mains d'une fileuse qui vient la traiter et la tricoter pour la revendre. Mais ici, à la ferme des Cancours, elle a un tout autre usage. Elle protège du froid, poivron, courgettes et tomates plantées dans cette serre. Depuis quelques années, on utilise la laine pour se servir en quelque sorte de paillage. Donc on met ça sur la terre. Ça permet d'une part d'éviter, si des plantes craignent le gel, ça évite le gel. Ou à l'inverse, si des plantes ont besoin suffisamment d'humidité, ça maintient l'humidité. Les moutons de la ferme des Cancours ne sont tendus qu'une fois par an. Pour y assister, il ne vous faudra pas sortir jusqu'au prochain printemps.